Bonjour la VOD, suite de l'enquête autour du cirque Hulaire, bien sûr, nous allons passer à la première phase de procès. Mets un super commentaire en dessous. A toutes. 29 décembre, 9h43, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. Bonjour Max. Max ? Mais... Quoi ? Si je n'ai pas mon verre de lait avant d'entrer en scène, je ne suis pas moi-même. En scène ? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de scène, vous n'aurez qu'à vous asseoir. Bon, d'accord. Nick, Max est vraiment inquiet. Ça se comprend. Hé, mes chatons ! Quoi ? Et si je faisais un petit vol, hein ? Pardon ? La première impression est la plus importante, vous savez. Je pourrais entrer au tribunal en volant pour chauffer un peu la salle. Non, 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 non. Je ne peux pas vous autoriser à planer dans la salle, ça ne se fait pas. Et si vous tombiez sur quelqu'un, hein ? Ne vous inquiétez pas, Max. Faites ce que Nick vous dira à le faire et tout ira bien. Oh, mon chaton ! Quoi encore ? Hé, peut-être que vous, vous pourriez entrer au tribunal en volant. Je vous vois de là-haut, le beau jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé. Un petit tour de piste, et vous aurez tout le monde de votre côté. Max, vraiment, personne ne va voler aujourd'hui, d'accord ? Nick, c'est quoi ce regard rêveur ? Ça me plaît, ça. Le jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé. 29 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Oh, je... Nous allons maintenant, merde. Oh, mais que se passe-t-il ? Votre honneur, ne perdons pas de temps. Oh, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que l'accusé s'appelle Pierre-Paul Jack. Et alors ? L'accusé ne s'appelle-t-il pas aussi Maximilien Galactica ? Effectivement, votre honneur, c'est son nom de scène. Mon petit-fils est fou de lui, vous savez ? Personne n'objecte à ce que nous appelions l'accusé Maximilien Galactica ? En tout cas, c'est plus sympathique. Je me demande si cela ne risque pas de nous faire du tort. Maître Von Karma, votre mot d'ouverture, je vous prie. Ne nourrissez pas le rêve éveillé de gagner ce procès, monsieur Phoenix Wright. Ah ? Notre dernier procès du monde spirituel fut une escroquerie scandaleuse. Je refuse de reconnaître la légitimité, vous m'entendez ? On n'a pas encore digéré le dernier procès. Vous n'avez aucune chance. Vous m'entendez ? Zéro, zir, nada, je ne vais pas perdre. Et pourquoi ? Vous demandez-vous parce qu'une Von Karma n'est pas destinée à l'échec. Oui, arrogance et suffisance sont des mamelles de la famille Von Karma. Observez et prenez des notes, monsieur Phoenix Wright. Avec une rigueur implacable, je vais prouver votre culpabilité. Moi ? Coupable ? De quoi parlez-vous ? Ce sera mon ultime revanche. Son père nous a quittés, vous savez. L'accusation a terminé. Dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Order. Je vous prie d'appeler votre premier témoin, mademoiselle Von Karma. Inspecteur Dictective, à la barre, maintenant. Vous coûtez une fortune aux contribuables, alors pardon de vous éloigner de votre tâche. Pas de souci, au contraire, je suis absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, veuillez éclairer notre lanterne en détaillant pour nous les événements. À votre service, madame. Très bien, inspecteur, nous écoutons votre témoignage. À ce soir-là, il a neigé jusqu'à 21h40, abaissant terriblement la température. Tous les artistes du cercle étaient en train de répéter sous le chapiteau. Cette répétition s'est à chaud aux alentours de 22h. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. On a trouvé le corps de la victime affalé sur un coffre en bois, plus mort que mort. La mort a été causée par un objet contondant ayant fracassé la vertèbre cervicale. Je vois, on l'a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Voici le rapport d'autopsie de la victime. La cour accepte comme pièce à conviction. Un objet contondant, très bien. Monsieur Wright, veuillez procéder à votre compte interrogatoire. Oui, votre honneur. Très bien. Jusqu'à 21h40, on a sent terriblement la température. Allons de la neige. Le blizzard a soufflé pratiquement jusqu'à l'heure du crime. La neige s'est entassée. Non, pas vraiment. Il y avait peut-être 4 cm de neige sur le sol. La neige a gelé par endroit et a tenu jusqu'au lendemain. La neige, voyons. Quelque chose m'échappe, j'en suis sûr. Hé, qu'est-ce qu'il y a, Nick ? J'ai besoin de consulter le dossier de l'affaire. Inspecteur Tectif, que faisaient les membres de la troupe sur le soir du crime ? Peut-être que le chapitre. Il y a tous les artistes du cirque, c'est-à-dire ? Il y avait tous les artistes. Sauf les danseurs et le personnel du cirque. Monique, la dompteuse, Jeff Rizel Clown, Mike, le ventriloque. Et bien sûr, l'accusé, Maximilien Galactica et sa victime, Monsieur Loyal. Ah, j'oubliais. Il y avait aussi le tigre qui chic. Et par simple curiosité, le singe y était-il également ? Eh ben, durant mon enquête hier, il m'a shippé ma mentre. Inspecteur, vous avez le droit de soumettre un rapport de police après cette séance. Cette répétition, ça met à cheveux autour de 22h. Après la répétition, où sont allés les participants ? Monique est resté joué avec Kishik, tandis que Frizé s'est retiré dans sa loge. Mike, le ventriloque, s'est dirigé vers l'entrée principale, seul dans sa mule. Max et Monsieur Loyal sont allés vers la loge de ce dernier pour discuter en privé. Discuter en privé, hein ? C'est très suspect. Et vous ne savez pas de quoi ils ont discuté par hasard ? D'après nos informations, il s'agissait de négociations sur le salaire de Max. En fait, Max demandait la main de Monique à son père. 22h15. Pourriez-vous me donner des détails sur les faits qui se sont déroulés à 22h15 ? Euh, d'accord. Pas de problème, mon gars. Nous avons un témoin qui sur... Ah, merde ! Vous nous faites perdre notre temps. Allez, on avance. Bon, nous y reviendrons plus tard. Inspecteur Tectif, dites-nous comment la victime a trouvé la mort. Un coffre en bois. C'est exact. La victime portait sans doute le coffre en bois quand elle a été assassinée. Il portait le coffre, hein ? C'est un coffre en bois assez étrange, Monsieur le Juge. Expliquez-vous. Bah, il était bien plus lourd qu'il y paraissait. Et il était verrouillé. Verrouillé, dites-vous. De 10 kilos, hein, oui. Ça risque d'être ma seule chance autant en profiter pour poser des questions. Pour les contenus, ouais. Voyez-vous la bonté de nous dire ce que contenait ce coffre ? Bah, quand nous avons trouvé le coffre, c'était un vrai coffre-fort. Alors nous l'avons ramené au poste et nous l'avons forcé. Mais à l'intérieur, nous avons trouvé que ce petit flacon. Un flacon ? De quoi s'agit-il, inspecteur ? C'est un flacon de condiment, Monsieur le Juge. Que contient-il ? Il est plein de... poivre. Du poivre ? Et pourquoi l'enfermer dans ce gros coffre ? Ce coffre énorme ne contenait qu'un petit flacon. Je me demande si cela signifie quelque chose de particulier. C'est étrange, effectivement. Merci Caro pour les 100 bits et Godzilla pour les 11 mois de sub. Merci beaucoup. Bientôt un an, tout à fait. Ok. Le rapport d'autopsie indique que la victime a été tuée avec un objet contondant, non ? Vous avez bien travaillé, mon gars ! Et vous n'avez pas retrouvé l'arme du crime, c'est exact ? La police est en train de tenter de la retrouver. D'après moi ! D'après moi, le meurtrier s'enfuit avec l'arme du crime. Ça me paraît logique, puisque vous ne l'avez pas retrouvé sur les lieux. Non, non, non ! Je vous paraît qu'elle a disparu par magie ! Audeur ! Nous avons désormais une meilleure idée des faits. À mon avis, on ne tirera rien d'autre détective pour cette affaire. Alors d'après toi, tout ce qu'on aura obtenu, c'est l'existence du flacon ? Maintenant que nous en avons terminé avec votre témoignage, passons au témoin suivant. Je suis encore à la barre ? Je le vois bien. Mais c'est seulement parce que vous êtes lent et dur d'oreille. Quand vous avez dit terminé, je me suis senti blessé, vous êtes un peu brutale. Audeur ! Nous vous remercions, inspecteur detective. Vous êtes libre de partir pour toujours. Mademoiselle Von Karma, témoin suivant, je vous prie. J'appelle monsieur Michael Hurtarti... Ah putain. Michael Hurtarive, à la barre. Ça doit être Mike, le ventre est loque. Je me demande si Yvan va être avec lui à la barre ? Veuillez décliner vos noms et professions, je vous prie. Je m'appelle Yvan Triloque, je suis chanteur ténor. Euh, je vous demande pardon ? Vous avez appelé à la barre monsieur Michael Hurtarive, ventriloque de son état. La robe ! Ça alourdit la cerveau, dis donc ! Je viens de vous dire que je suis chanteur. Mais si vous ne me croyez pas, il n'y a pas de problème, je vais vous en pousser une. Euh, mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi, le monde de la légalité, excitant et osé, coupable ou innocenté, par un juge orchestré, en femme habillée, alors votre avis ? Ça swing pas mal. Les paroles, elles laissent quelque peu désirer. Yvan, ça ne va pas non plus d'insulter le juge. Et toi, quand on a un éparail, on se fait opérer, on ne l'impose pas aux autres. Il est si laid qu'il faudrait l'éclater, il serait sûrement plus joli à enfler. Avec un éparail, tu ne feras jamais partie du gratin. Ça va être quand même bien d'être une star, et pouvoir dire tout ce que tu veux. Pour l'amour de Dieu, silence, silence, qu'on me dise qui est témoin, hors d'air. Ne vous inquiétez pas pour moi, Yvan est mieux à même de vous répandre. Je m'inquiète pas pour vous, je m'inquiète, je m'intéresse que des positions de témoin, ah. Vous perdez votre temps à essayer de comprendre ce qui se passe, continuons. Une fois la répétition terminée, j'ai quitté le chapiteau avec le clown. Une fois au foyer, je l'ai largué, et je suis allé vers la cour. C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime. Il était le seul à aller dans cette direction, ce minable est forcément le coupable. Ensuite, la police est arrivée et a amené M. Magique. Vous êtes certain d'avoir vu Maximilien Galactica se rendre vers le lieu du crime ? Sans l'ombre d'un doute, il portait son haute forme, sa cape et ses roses blanches. Avec un tel écoutrement, il était impossible de le manquer, lui et son arrogance. Ça suffit, inutile d'insister. Juste une petite chose, vous déclarez avoir largué le clown. C'est exact, Jupit. Si vous n'étiez plus avec lui, le clown pourrait donc être l'assassin, non ? C'est pas faux. Quel dommage ! Bonne théorie, mais le clown ne peut pas être le coupable. Non, et pourquoi ? J'en ai la preuve irréfutable. Un haut de forme. On l'a retrouvé sur les lieux du crime, et il appartient à l'accusé. Ah ! Et nous savons qu'il portait son chapeau emblématique pendant la répétition. Si le clown était le coupable, pourquoi aurait-on trouvé ce haut de forme là-bas ? Félicitations, Mademoiselle Von Karma, vos talents d'accusation sont incomparables, bravo ! Merci d'enfoncer des portes ouvertes. Monsieur Phoenix Wright, vous avez autre chose à dire ? Ok, je lui laisse la main pour aujourd'hui. Merci de qui hurte pour les 4 mois de sub. Porto TV pour les 35 mois, merci beaucoup. La répétition terminée, j'ai quitté le chapitre avec le clown. Le clown ? Vous voulez dire frisé ? Bien sûr que je parle d'une immécile, qui est mauvaise, je ne le supporte pas. Au moins, il est fort et il sue son maquillage partout. Après la répétition, j'ai cru qu'il allait nous casser sa pipe. Saufre bonne âme. On n'avait pas le choix, il a fallu que Mike le ramène jusqu'à sa loge. Le jour où on fera danser les ratés, ce type ne sera pas dans l'orchestre. Et ensuite, que s'est-il passé ? Et qu'avez-vous fait à ce moment-là ? Je suis allé dans la courbe pour réfléchir un peu. Il faisait un froid. Il faisait un froid de canard ce soir-là, surtout qu'il avait neigé abondamment. Auriez-vous pas préféré réfléchir au chaud dans votre petit foyer douillet ? Monsieur Phoenix Wright, laissez donc au témoin la liberté de réfléchir au bon lui semble. Est-ce qu'il ne faisait pas vraiment que réfléchir ? Est-ce qu'il ne faisait vraiment que réfléchir ? C'est quand même que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Max Galactica ? Bien sûr que je suis sûr. Difficile de comprendre avec ces trois accessoires, ce crâneur. Ces trois accessoires de crâneur. Il faut les laver, ces oreilles. J'ai l'impression de parler à un mur. Les trois accessoires de Max. T'es pas fute-fute, toi. Alors tout le monde ensemble. Hot form, cap, rose blanche. Merci. Mec, si tu pouvais un peu réfléchir avant de poser tes questions. Putain, mais... Merde. Merci Golden Game On pour laisser me faire un Dark Naruto. Mec, il n'était plus sub. Très bien. Hum. Vous avez eu Max et personne d'autre, n'est-ce pas Yvan ? Absolument. Il est donc forcément le coupable. Il est le seul à être allé dans cette direction cette nuit-là. Hum, ça paraît tenir debout. En tout cas, tout semble incriminer Max. Cette histoire n'est pas aussi simple. Quelque chose cloche, mais quoi ? Bah, rien ne prouve que c'était Max. Quelqu'un d'autre aurait pu prendre ses vêtements. Un instant, s'il vous plaît. Rien ne prouve que le témoin ait vu Maximilien Galactica. Héhé, t'es vraiment du style bouché, toi. J'ai vu ce que j'ai vu, je suis sûr que c'était le costume ridicule de Max. Allez, tout le monde ensemble. Mais non, mais putain, mais... Merci. Vous devriez potasser le Who's Who, Monsieur Wright, pour mieux connaître les vedettes. Allons, bon, je me fais casser par un pantin. Mais non, mais... Juste, t'aurais pu dire que... Un peu bizarre, non ? Quoi ? Qu'est-ce qui est bizarre ? Que vous n'ayez vu que Max. Vous ne pensez pas que vous auriez dû voir quelqu'un d'autre ? Quoi ? Vous voulez voir venir, Monsieur Wright ? Qu'est-ce qui est d'autre, voulez-vous, que ce témoin ait pu voir ? Oh, shit. Oh. Mais je peux même pas save. Bah, je sais pas moi, qui est-ce qui est d'autre qu'il aurait pu voir ? Bah, Mike. Parce qu'il le tenait. Compliquée, cette histoire. Une histoire complexe. Qu'est-ce qu'il aurait pu voir ? Surtout que j'ai pas save, en plus. Bah, il a vu aussi, forcément, Loïc. Mais bon, ça me va pas trop m'aider, cette histoire. Ah non, c'est de la bite. Ah. C'est la victime. C'est exact. Si Yvan s'était trouvé à l'entrée de la cour... Ah bah si, c'était ça, complètement. Il aurait aussi vu Monsieur Loyal. Ah. Il est évident que Monsieur Loyal est arrivé sur le lieu du crime. Avant que le témoin n'ait pu le voir, c'est vraiment élémentaire. Mais enfin, que voulez-vous dire ? Monsieur Loyal et Max sont allés ensemble dans la loge de Monsieur Loyal. Est-ce la version de l'accusé, cousu de fil blanc ? Expliquez-moi comment Maximilien Galactica aurait pu être dans la loge de Monsieur Loyal, alors que le témoin certifie l'avoir vu sur les lieux du crime. Ah. Je vois. Apparemment, pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter de ce témoignage. Je n'y vois aucune contradiction indéniable. Il a raison. Votre honneur. Vous êtes superbe aujourd'hui. Écoutons le reste du témoignage. Je me demande si Yvan n'aurait pas une raison personnelle d'incriminer Max. Après tout, Max est en concurrence avec Yvan pour la conquête de Monique. Et c'est probablement pour ça que Max l'a assommé. Nick, n'est-ce pas plutôt Mike qui s'est pris le coup sur la tête ? Euh, ouais. Je crois. Bof, je ne sais plus. Ah si, c'était le cas. Merde. Attends, la dernière phrase, je n'ai rien fait sur la dernière phrase, je crois. Vers quelle heure la police est-elle arrivée sur le lieu du crime ? Euh, je suppose que c'était à l'entour de... Hé, il était quelle heure ? Ah, il devait être, je dirais, à peu près 22h30 il me semble. La répétition s'est terminée à 22h. Vous avez passé une demi-heure devant le foyer ? Je, 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 je suppose que c'est à peu près ça. Il devait faire un froid de canard. Il vous est resté dehors par ce temps. Eh bien, à dire vrai. Mais tu vas la fermer, Cyrano. Tu as vraiment besoin de rallonger la sauce ? Qu'est-ce qui vous paraît étrange ? Nous n'avons pas le droit d'être dehors ? Vous attendiez peut-être quelqu'un. Quoi ? Qui a dit que nous attendions quelqu'un ? Monsieur Phoenix Wright, nous pourrions vous passer de vos suppositions. Le témoin va bientôt craquer, je le sens. Monsieur Wright. À votre avis... Oh, oh, je vous save. Non, marche plus. À votre avis, qui, le témoin, attendait-il au froid, dans le froid, ce soir-là ? Eh bien... Il attendait probablement Monique, je dirais. S'il attendait dehors, au froid, je ne vois qu'une personne. Une personne seulement. Il attendait la dompteuse. Il attendait Monique. Quoi ? Vous attendiez dehors que Monique revienne au foyer. J'ai tort ? Il a tort ? Eh bien, je... Vous n'avez pas le droit de me poser cette question. On se fiche de savoir qui j'attendais ce soir-là. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu. N'oubliez pas. Le pantin n'est pas malin, mais il a raison. Eh ? Très bien. Le témoin avait une bonne raison de se trouver là, ce soir-là. Il attendait Monique pendant une bonne demi-heure. Et en plus, même si quelqu'un lui était passé devant le nez... Je doute fort qu'il l'aurait remarqué. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Le témoin a vu l'accusé sur le lieu du crime. Mais il n'a pas vu la victime se diriger vers son rendez-vous fatal. Si vous en convenez, vous devez accepter qu'il est très probable qu'il... ...n'ait pas remarqué une autre personne, autre que Max, qui se dirigeait vers les lieux. Ah ! Il n'y a aucune preuve que le témoin attendait la dompteuse. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Je vais vous dire la vérité cette fois. C'est vrai, j'attendais Monique. Et ça fait mal ! Vous n'avez pas besoin de devancer la pelle. Oh, d'heure ! Monsieur Triloc, dites-nous la vérité cette fois, toute la vérité. Étiez-vous, oui ou non, en train d'attendre Monique à l'entrée du foyer ? Oui, je l'attendais. J'attendais pour lui demander sa main. Vous vouliez demander sa main ? Oh, d'heure ? Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Vous pensez qu'il n'y a que les humains qui se marient ? Nous ne sommes pas là pour juger l'affaire des noces d'une marionnette. Vous êtes le juge. Je veux dire, avec une tenue pareille, vous devez l'être. Arrête. Merci bien. Grâce à votre babillage, mon plan parfait a perdu de sa perfection. Et maintenant, il va falloir écouter pourquoi une marionnette veut se marier. Pourquoi elle vous est tellement surpris de ma demande ? J'avais même quelque chose à lui offrir. Je l'ai gardée dans ma poche en attendant de la parfaite opportunité de lui donner. Alors bien sûr, je l'ai avée dans ma poche ce soir-là, c'était un calot pour elle. Mais comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. C'est faux, car je l'ai sur moi, c'est la bague. Vous allez la demander, vous... une marionnette. Ne soyez pas si obtus, même une marionnette a le droit d'aîner. C'est vrai, après tout, même un vieux comme moi pourrait la demander en mariage, mais c'est pas possible, merde ! Mais pourquoi tout le monde veut pécho Monique 16 ans dans cet épisode, merde ? Monique 16 ans, quoi ! Pourquoi tout le monde veut pécho Monique Hulaire qui a 16 ans dans ce putain d'épisode ? Y'a Phénix, y'a le juge, y'a la marionnette, y'a le magicien, même Maya, elle est en mode « Ah, je lui ferais peut-être une déclaration aussi ! » Franchement, la seule personne qui vaille le coup là-dedans, c'est Dictective et il est mort. Absolument ! L'honorabilité de votre honneur est quelque peu remise en cause. Monsieur Wright, veuillez poursuivre votre interrogatoire. Ah, tu as entendu ? Il a l'air tout mélancolique. Je vais save quand même, mais je pense avoir déjà le... le... le quoi contrer. Hop. Mais, comment j'ai pu le donner ? Je vais toujours dans ma poche, ce qui est faux, car je l'ai ici. Ah non, ça ne s'arrête pas ? Ah bon ? Ah putain, je le fais trop tôt. Ah putain, c'est trop tôt. D'accord. Il faut que je lui... ok, bon. Par demande, vous voulez dire une demande en mariage ? Pour répouser Monique. Bien sûr que c'est ce que je veux dire, quelle question ! Ce n'était pas pour en faire un moulage, enfin ! N'est-ce pas, Mike ? J'ai compris, c'est vrai, quoi. Et qu'aviez-vous l'intention de lui donner exactement ? Tu sais exactement ce que je lui ai donné, tête d'abruti. La seule chose digne de la beauté de ma Monique. Répondez à sa question, qu'est-ce que c'était ? Vous allez tomber par terre quand je vais vous le dire. Une bague de fiançailles. Une... Une bague de fiançailles. J'ai cru qu'ils allaient tomber de leur fauteuil. Vous vous représentez assez duré, Monsieur Félix Wright. Nous avons bien ri, mais maintenant, fini. Le fouet de Francisca a l'air de chercher une proie au hasard. Un coup de ce truc et la victime risque de ne pas parler pendant un long moment. J'insiste quand même. Difficile de prendre l'affaire au sérieux, mais nous vivons un moment historique. C'est la première fois qu'une marionnette demande... Je vous conseille vivement d'en finir avec cet interrogatoire. Oh, d'eux. Je suis d'accord avec la défense. Le témoin aurait-il l'obligence de revoir son témoignage ? Surtout pour la bague de fiançailles, nous traitons les faits, pas de sociologie. Mais je vais me faire un plaisir de tout vous expliquer, Madame le Juge. Donc là, il dit qu'il y a... Voilà. Une bague de fiançailles. Bon, vas-y, je vais save. Et là, cette fois, je pense que je peux la présenter, puisque du coup, ça a été ajouté au témoignage. Ah, c'est du glue pour les deux mots de Seb. Clump pour le Prime. Euh... Voilà, merci à tous. Yvan, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi tu parles ? Ils ne vont pas s'y mettre à deux maintenant. Vous reconnaissez cette bague ? Ah, mais c'est... c'est... C'est ma bague ! Rend-la-moi ! Au voleur, au voleur ! Ne venez-vous pas de témoigner à propos de cet objet, je vous cite. Et comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Alors, pourquoi est-elle en ma possession ? Ah ! Oh là, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est... c'est... Mike, il dit quelque chose. Ah, non, pas cette fois, Yvan. Tu te débrouilles tout seul. Je l'ai trouvée dans la pièce de Monet. La pièce de Monet ? Ah, ce singe à la noix va se prendre la correction du siècle. Monsieur Triloc, je vous prie de rester poli en ma présence. En fait, votre honneur, Monet est un singe, dans tous les sens du terme. Ah, je vois. En ce cas... Monet aime les objets brillants et il a tendance à shipper tout ce qu'il attire. Les objets brillants. Yvan, quand... quand vous a-t-on volé cette bague ? Eh bien, je suppose que c'était... c'était à l'heure. Vous savez, cette nuit-là, la nuit du meurtre. Répétez ce que vous venez de dire. Des détails, il me faut plus de détails. Eh bien, elle a été volée juste après l'arrivée de Max dans la cour. Donc, à peu près, quand vous avez vu passer l'accusé, non ? Eh bien, je suppose que... On pourrait dire que... La bague a été... Mais non, mais c'est... Depuis tard, je suis en reverb avec lui alors que c'est le lego. Bien sûr. Eh bien, c'est... Ah oui, oui. Ah mais non, mais je suis sur la voix de Francisca. Putain, mais non. Excusez-moi. C'est ça, sa voix, lui. Mais oui, putain, merde. Excusez-moi. La bague a été... C'est-à-dire, elle aurait pu être volée à ce moment-là. Mike, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, aucune importance. Ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit, mais certainement pas avec le coupable. Il ne vous appartient pas de décider ce qui a un rapport avec quoi. Ah, Yvan, revenons à nos moutons. Je n'ai rien à mis du tout. Pas moi, pas Yvan Trilock. Yvan, qu'avez-vous fait quand on vous a pris la bague ? Vous savez très bien ce que j'ai fait. J'ai poursuivi Money, ce sacré voleur de singe. Et vous n'avez pas réussi à le rattraper, exact ? C'est à cause de Mike qui est le poids mort, il m'a ralenti. Cet cieux de singe s'est enfui tandis que Mike se débatait avec la neige. Effectivement, c'est très dommage. En tout cas, ceci prouve un point très important. Prouve un point important ? Quel point important, je vous prie ? Le mec doit faire plus de sport. Le témoignage de ce témoin contient une énorme contradiction. Une contradiction ? Le témoin vient de déclarer qu'il n'avait pas quitté l'entrée de la cour jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, le témoin a avoué être parti aux trousses de monnaie de singe. Pendant qu'il donnait la chasse au singe, personne ne surveillait la cour. Et où voulez-vous en venir, monsieur Phoenix Wright ? Où cette nouvelle théorie fumeuse vous entraîne-t-elle cette fois ? Le témoin n'a pas pu voir sans interruption ce qui se passait dans la cour. Voilà où nous mène ma petite théorie. J'en viens à la suivante. Une personne autre que l'accusé aurait parfaitement pu être sur le lieu du crime. Oh, d'accord ! Vous m'intéressez, monsieur Wright. Eh bien, veuillez nous dire une chose, monsieur Phoenix Wright. Avez-vous la moindre preuve que quelqu'un a échappé à la vigilance du ventriloque ? Il n'a visiblement pas vu la victime, monsieur Loyal, arriver sur les lieux. Ah ben, cependant, cela ne change rien au fait qu'il a vu l'accusé arriver. Le témoin ment sa rivalité amoureuse avec Max l'aveugle. Oh, d'accord ! J'avoue que l'argument de la défense tient debout. Le témoin a déjà fait preuve d'animosité à l'égard de l'accusé. Quoi ? Comment osez-vous ? Jamais je m'en tirerais dans le but d'accuser Snobinard. Il ne m'en veut pas la peine. Je l'ai vu. Il n'y a pas le moindre doute, j'ai vu. C'est moins que rien. Dans ce cas, pour clarifier, dites-nous exactement ce que vous avez vu ce soir-là. Pour la énième fois, je ne vais pas changer ce que je vous ai dit. Tu as déjà changé, vieux pantin. Et je suis sûr que tu le changeras encore. Un ensonge, je peux en cacher un autre, tu ne crois pas, Nick ? Bien dit, Maya. C'est pour ça qu'on ne doit pas le lâcher d'une semelle. N'est-ce pas ? Ok. Hum hum. Tu n'as pas pu me tromper. Oh, salut, Shizo. Hum. Donc, Monet est arrivée après que vous ayez vu Max, n'est-ce pas ? C'est ça. Monet a débarqué moins d'une minute après que j'ai vu Max. Puis Monet a pris la bague et vous vous êtes lancé à ses trousses. Combien de temps après êtes-vous revenu à l'endroit où vous attendiez au début ? Bah, vraiment, je dirais... En gros, 5 minutes. Enfin, je crois. Donc, la victime aurait pu arriver sur le lieu du crime dans ce laps de temps. Monsieur Wright, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Hum hum, d'accord, j'entendais Monique ce soir-là. Ce soir-là, vous ne vous préoccupiez que d'attendre Monique, c'est bien ça. Donc si quelqu'un d'autre était arrivé, vous ne l'auriez sans doute pas remarqué. T'oublie que je n'étais pas tout seul. J'avais deux paires d'yeux. Moi, encore ton Mike, bien sûr. Avec tous ses yeux rivés sur la cour, tu penses que j'aurais raté quelque chose ? Quatre yeux. Pour un si petit secteur d'observation, c'est beaucoup. Ah, le juge nous met encore plus de bâtons dans les roues qui vent. Euh, oui. Donc, vous avez vu Max sortir du chapiteau le soir en question ? Bien sûr que je l'ai vu sortir de là. J'ai gardé les yeux fixés sur le chapiteau tout le temps que j'étais là. C'est logique, surtout dans la mesure où il attendait Monique. Monique, je suis dans le courant quand il est apparu. À votre avis, à quelle heure ses fesses sont-ils produits ? T'es vraiment le champion des idiotes ? Tu es incapable de deviner tout seul. Tu sais que la répétition s'est terminée à 22h précise. Tu sais également que je suis allée au foyer tout de suite après la répétition. Alors, je me demande bien à quelle heure j'ai vu Max & Stein. Il suffit d'ajouter 10 minutes à 22h. Tu penses que tu aurais pouvoir y arriver ? Effectivement. Quelle heure était-il donc ? Euh, quelle heure ? Laissez-moi réfléchir une seconde. Oh ! Ah, il était 22h10. Oh, c'est ça. Ça me paraît exact. Eh, ça semble jolique. Parce que c'est effectivement l'heure où j'ai vu Max. Il dit bonsoir, mais il m'a complètement ignoré. Vous avez déclaré avoir dit bonsoir à Max ce soir en question. Oui. C'est un choc pour toi. Le matin et l'après-midi, je dis bonjour. Et la nuit, je sais que c'est un peu osé, mais je dis bonsoir. Est-ce qu'il y a Mike ? T'as quelque chose à ajouter ? Laisse-moi deviner. Non, tu as tort, Yvan. On dit bonne nuit la nuit. Ah, je suis désolé, Yvan. Oh, non. Je suis Triloc. Je vais y aller pas prendre ce tribunal pour une scène de spectacle. Impossible. Nous, les artistes, nous vivons, dormons, respirons notre art. Je suis sûr que cette partie du témoignage ne tient pas entièrement debout. Déjà, je vais save. C'est peut-être du haut pour les trois mois de sable. Merci beaucoup. Le salut d'Yvan. Bonsoir. Vu qu'il était le soir, il lui a dit bonsoir. Bonjour, le rôle joué par Mike. Vas-y, je vais tenter ça. Pardonnez-moi, mais le rôle joué par... Le rôle... Mais le rôle de Mike dans votre petit numéro est un peu usé. Si un critique était là pour... Ah, merde. Vous vous prenez pour un critique professionnel, maintenant ? Vous ne vous mouchez pas du coude, monsieur Phoenix Wright. Vous allez apprendre. Aïe. Ouh, aïe. Doucement. Bon. Problème réglé. Je vous en prie, témoin. Veuillez poursuivre votre déposition. Euh, bah attends. Juste, par rapport au salut, peut-être. Ah non. Euh, le salut d'Yvan. Ceci ne vous paraît pas un peu bizarre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Si vous êtes testé Max à ce point, pourquoi lui être agréable ? Je trouve ça un peu bizarre. Et pourquoi ça te paraît étrange ? Très juste. Qu'y a-t-il d'étrange à être poli avec l'un de vos collègues ? S'il s'agissait simplement d'être poli avec un collègue, je comprendrais. Aïe. Ça fait mal. Je vois bien vos lèvres bouger, mais je n'en crois pas mes oreilles. Réfléchissez. Je veux des preuves. C'est la seule chose qui compte. On apprend ça en maternelle. Yvan n'avait aucune raison d'être agréable avec Max. Oui, la bouteille cassée le prouve, bien sûr. Mais comment trouver les moyens de prouver avec mes indices ? Le bluff, c'est ce qui fait avancer le monde. Mais je ne t'apprends rien. Ne tente rien à rien. Le témoin est prié de poursuivre. Vas-y, je vais le tenter dès maintenant. En plus, le soir même, il s'était pété la gueule avec la bouteille. C'est impossible. Hop là. Hop là, mon petit pote. Yvan, niais-vous être... Vous... Niais-vous, vous êtes... Niais-vous ? Vous êtes bagarré avec Max le jour du meurtre. Une bagarre ? Pour Monique, pour être plus précis. Y'a pas de quoi en faire un fromage. C'est un simple désaccord, c'est tout. Et vous trouvez normal d'assommer quelqu'un pour un simple désaccord, vous ? Le matin du meurtre, Max a assommé Mike, n'est-ce pas ? Quoi ? Sommes-nous en présence d'un cas de coups et blessures ? Avant de nous occuper de ça, peut-être pourrions-nous terminer notre procès ? En fait, le jour du crime, le témoin et l'accusé se sont battus et bien battus. Vous voudriez qu'il se soit salué amicalement le soir même ? De plus, je vous prie de tenir compte du caractère du témoin à la barre. Une marionnette aussi obscène que lui n'aurait jamais dit bonsoir le soir même. Objection ! Êtes-vous en train d'assinuer que le témoin ment ? Qu'il essaie d'impliquer l'accusé en prétendant l'avoir vu sur les lieux du crime ? Je... j'ai pas menti, je vous promets, j'ai juste... Order ! Faisez-vous, je vous prie, monsieur Trilock. Monsieur Wright. Oui, votre honneur ? Veuillez démêler le sous-témoignage. Expliquez-nous votre théorie, d'après vous, qui le témoin a-t-il vraiment vu ce soir-là ? Il a vu quelqu'un d'autre, pour moi. Je pense effectivement que le témoin a vu quelqu'un le soir en question. Mais quelqu'un d'autre, à qui il a dit bonsoir ? Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie de pacotille ? C'est de la bonne théorie. La personne vue par le témoin n'était pas Max, pas du tout. Quoi ? S'il avait vraiment vu Max, il ne l'aurait pas salué. Donc il ne peut y avoir qu'une réponse possible. La personne vue par le témoin ce soir-là n'était pas Maximilien Galactica. Qui que ce soit, Yvan a dénié le salué. En lui disant bonsoir, comme il nous l'a dit. Mais juste si elle vaut... La défense aurait-elle la bonté de nous dire à qui Yvan a vu ce soir-là ? Allez, évidemment. Qui l'a vu avec le costume ? Euh, attends. Trouvé sur le lieu du crime. Ouais. Là, j'ai rien ici qui peut me... C'est les côtelettes. Mais bon, on va passer en Emot only, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un peu peur du backseat, bien sûr. Merci Zizouz de Ugal pour le Prime. Je vais passer en Emot only, moi-même. Rien. Euh... Bah alors ça... Si c'était quelqu'un qui l'a dit bonsoir, il y avait lui... Et elle, en vrai... C'est possible. En vrai, c'est possible que ce soit elle, parce que du coup, vu à quel point il est irascible, la seule personne avec qui je le vois vraiment être sympa, c'est elle, quoi. Oh, ça perdait que ça. Bah c'est la personne que le témoin a cru bon de devoir se lever ce soir-là. Euh... Euh... Alors, Monsieur Triloc ? Je vais me montrer toutes les photos du monde, je vais pas changer la vie. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu cherches le nom de la chirurgie esthétique ? Parce que c'est une urgence. Ah, eh bien, d'accord. Désolé, Yvan. Silence, ordreur ! Monsieur Wright, c'est de la bite ! Euh... Ce que vous nous avez dit, Monsieur Wright. C'est de la bite en bois, Monsieur Wright. Ok. Putain, mais moi je sais pas, moi. Bah le clown, alors, dans ce cas-là. Ou Loïc ? Directement Loïc, mais bon. Pas possible. Oui, c'est ça. Ah non. Oui. Avec son caractère exécrable, il n'y a qu'une seule personne que le témoin aurait salué. Bah non, il y en a deux, en fait, techniquement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, il y en a deux. Monique. C'est Monique, c'est Monique, hein ! Elle est si craquante ! Putain, mais... Non, votre honneur. Ce n'est pas Monique. Autrement, Yvan lui aurait donné la bague de fiançailles en cadeau. Ah oui. C'est la cool de source. C'était Loïculaire. C'était la victime elle-même, n'est-ce pas ? C'est exact. C'était bien Loïculaire. Ce soir-là, vous avez vu la victime, Monsieur Loyal, Loïculaire. C'est pour ça que vous l'avez salué, n'est-ce pas, Yvan ? Répondez, je vous prie, Monsieur Triloch. Qu'avez-vous à dire ? Attendez une minute. Au premier abord, j'ai pensé que c'était le vieux. Mais au deuxième abord, je me suis rendu compte que c'était Maximilien Galactica. Je crois qu'il est temps d'éclaircir ce mystère une bonne fois pour toutes. Monsieur Triloch a visiblement vu quelqu'un dans la courbe ce soir-là, une seule personne. La question, c'est de déterminer exactement qui était cette personne. Maximilien Galactica ? Monsieur Loyal, soit Loïculaire. Pour l'accusation, le témoin a bien vu l'accusé ce soir-là. Le témoin a décrit moult fois les trois symboles de l'accusé. Trois symboles ? Je ne crois pas, ça devient lassant, tu sais, mais fais un effort. Et c'est reparti, alors tout le monde avec moi. Oui, on a compris, le haut de forme, la cape et les roses blanches. Haut de forme, cape. N'importe qui peut porter ça. Même à moi, ça m'irait. Vous pouvez répéter. Le témoin nous répète qu'il a vu les trois symboles de Max. Mais savons-nous s'il s'agissait vraiment de Maximilien Galactica. N'importe qui aurait pu adopter son déguisement et se faire passer pour lui. Y compris Loïculaire lui-même. Quoi ? Order. Mademoiselle Von Karma. Avez-vous des preuves pour confirmer que le témoin a bien vu l'accusé ce soir-là ? Eh bien, je... Vous êtes nul, Mademoiselle Von Karma. Si c'est le cas, je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Là, je crois que nous venons enfin de marquer un point. Ceci est très ennuyeux. Pourquoi c'est encore des motos ? Hein ? Je pense que vous êtes un peu trop excité, M. Phoenix Wright. Que voulez-vous dire ? Vous n'avez réussi à prouver qu'une seule chose. Vous avez établi que ce témoin a vu quelque chose ce soir-là dans la cour. C'est un bel effort, j'en conviens, mais... Eh ? L'identité de cette personne ne pourra nous être révélée que par le témoin suivant. Hein ? Votre honneur, l'accusation s'apprête à répondre à cette question. Elle va prouver sans l'ombre d'un doute une chose, une chose et une seule. Que Maximilien Galactica est bien le coupable du meurtre de M. Loyal. Order, comme vous voulez. L'audience reprendra dans 10 minutes. J'invite l'accusation à en profiter pour préparer son prochain témoin. La séance est levée. Order. Ok. Au revoir la VED. VED de 43 minutes. Très bien. Au revoir.